bonjour à vous les taureaux bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le voyageur sacré le dixit ce sont deux jeux dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos et vous retrouverez sur mon site de jeu que j'ai créé le lily white le normand reflet de lune que nous allons utiliser aussi pour l'horoscope de ce mois ci alors je vous invite également bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et suivre les nouveaux tirages pour compléter votre tirage vous pouvez aussi regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information alors on va commencer tout de suite avec le dixit je vais faire un petit peu de place alors ah alors ici c'est une carte qui vous montre que l'audace et le courage est des fois bien plus fort que l'intelligence et la ruse il faut avoir cet élan de croire en soi de ne pas avoir peur de se mettre des objectifs qui nous semblent déraisonnables ou démesurés aucun objectif n'est déraisonnable ou démesuré si vous avez confiance en vous et si vous avez le courage d'oser oser pour ce mois ci les taureaux oser faire le premier pas oser mettre en place des choses qui qui vous semblent grandes mais rêvez grand rêvez grand va vous permettre de réaliser de grandes choses également voilà ça ne sert à rien aussi un de tergiverser pendant des heures de vous poser un milliard de questions ça ne pourrait que vous retarder en fait dans l'élan dans ce premier pas que vous avez à faire pour enclencher les choses donc là ça suffit arrêtez de trop penser arrêtez de trop y réfléchir et allez-y allez-y même si ça vous fait peur même si vous avez l'impression que le but à atteindre et est grand trop grand ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas vous avez des ressources en vous qui sont démesurés aussi et qui vont vous permettre d'affronter n'importe quoi voilà donc croyez en vous croyez en vos forces et ayez cette volonté ce courage d'oser faire ce premier pas et de vous lancer aussi dans dans des dans des réalisations dans de grandes réalisations et dans de grands rêves alors on va prendre le tannis le tannis pardon le reflet de lune alors nous avons le cavalier la maison le trèfle de belles opportunités qui s'offrent à vous pour ce mois ci les taureaux de belles opportunités qui viennent et puis qui qui ne vont pas qui ne vont pas venir qu'une fois vous allez avoir plusieurs opportunités des coups de chance qui sont en lien avec avec des messages aussi que vous allez recevoir directement ce sont des messages qui vont venir directement à vous alors il va falloir vous montrer ouvert pour pouvoir recevoir ces messages et ne pas fermer la porte ne pas vous bloquer donc soyez attentif un pour tout le mois qui vient soyez attentif à toutes les opportunités tous les messages qui vont vous être présentés parce que ça va vous aider à progresser ça va aussi vous donner des solutions et des clés à des situations que vous rencontrez et ça va vraiment il va y avoir un rôle de débloqueur et qui vont vous permettre aussi d'avoir plus de bonheur plus de joie de vous sentir mieux chez vous en vous au sein aussi de votre famille de votre concours de quelque chose que vous essayez de créer pour le bien commun le bien commun de votre de votre de votre famille principalement on est très axé aussi sur alors ça pourrait être pour certaines personnes des trouver la maison idéale ne pas s'y attendre et puis tout d'un coup vous regardez une annonce et là vous savez c'est celle ci c'est où vous vous baladez dans la rue vous voyez une pancarte à vendre alors que vous n'aviez jamais fait attention avant et là il s'agit de la maison dans laquelle vous allez pouvoir construire votre petit nid donc voilà il y a cette idée là pour certains d'entre vous j'ai bien conscience que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos et que ça ne parlera bien sûr qu'à certains ce point très précis mais en attendant pour pour vous de façon générale il y a une opportunité d'améliorer aussi son confort matériel d'améliorer aussi l'endroit où vous vivez quelque chose que vous n'aviez pas spécialement prévu qui vous tombe un petit peu dessus mais que vous êtes très heureux et heureuse d'accueillir il y a aussi cette idée d'être très en osmose chez soi que les liens familiaux se resserrent qu'on vous offre la possibilité de 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 recréer de resserrer ces liens là peut-être de réaliser des choses ensemble alors les choses peuvent aller très vite donc faites bien attention soyez très attentif parce qu'ici il y a une notion de rapidité qui est très présente aussi ça peut tout peut très vite s'accélérer mais si vous passez à côté il ne se passera rien en fait ça va vraiment dépendre de vous et du regard que vous allez porter et des opportunités du coup que vous allez saisir alors on va prendre deux cartes du tarot alors je l'ai battu juste avant alors on a ici le set d'épée et la carte du monde donc on a cette idée de belle réalisation d'osmose ici avec la carte du monde qui fait écho au tirage un petit peu du le normand qu'on vient en avoir où on se sent tous on sent que chaque chose est bien à sa place en fait on sent une belle harmonie par contre avec le set d'épée on vous invite à alors il ya plusieurs plusieurs notions la première c'est que il va falloir vous montrer discret il va falloir vous montrer discret fuir les conflits si vous voyez qu'il y a des conflits qui se profilent autour de vous si ces conflits ne vous concerne pas surtout ne rentrez pas dedans voilà il y a aussi des choses qui sont cachées qui sont secrètes et qu'il va falloir un petit peu aller découvrir ou gardé pour vous faites bien attention là aux secrets qui vont être dévoilés est ce que si on vous a confié quelque chose et faites attention justement de 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 manipuler ce secret avec avec précaution tout comme vous vous avez un jardin intime aussi et vous pouvez révéler certaines choses mais garder d'autres choses pour vous et ça fait qu'on ça fait partie aussi de votre construction de qui vous êtes donc la franchise est une bonne chose mais il faut savoir la manier pour ne pas aussi vous être blessé voilà ne pas trop vous confier à certaines personnes pour ne pas ne pas vous être blessé également à votre tour mais vous allez arriver à bien doser justement cette cette notion là de de secret de de jardin secret également et puis et puis attention surtout à ne pas vous précipiter on le retrouvait également ici la précipitation risque de vous de vous faire perdre certaines choses et on l'a vu des opportunités également qui ne seront pas vues et ne seront pas prises par vous et ce serait vraiment dommage donc voyez qu'ici l'aigle fait tomber une des épées qui l'en sert parce que peut-être ils veulent trop vite parce qu'il veut aller trop loin parce qu'il a pris quelque chose qui était trop lourd pour lui donc faites attention aussi aux fardeaux que vous vous mettez que vous portez et puis si vous voyez qu'une situation est un petit peu instable pour vous et bien fuyez sans demander votre reste en fait un n'essayez pas de de tirer la couverture vers vous de d'avoir le plus de choses possible le mieux des fois c'est de s'alléger et puis de partir le plus rapidement possible pour pour entre guillemets de ne pas gêner sa fuite justement mais c'est surtout pour pouvoir vous protéger également voilà donc ne soyez pas trop gourmand lorsque vous voyez que quelque chose ne tourne pas ne tourne pas bien ou ne tourne pas à votre avantage il vaut mieux des fois trouver un compromis et puis et puis s'échapper de cette situation qui est néfaste pour vous alors on va terminer avec une carte de deniseline du voyageur sacré et on a découvré le trésor sous la surface se cache une grande richesse alors ici on vous invite à aller voir au delà des illusions également de voir un petit peu plus ce qui se trame au coeur d'une situation ou ou par rapport à une personne ne pas la juger trop vite également prendre le temps de la découvrir de la connaître de voir en fait quel trésor recèle chaque personne chaque situation chaque émotion aussi que vous allez vivre chaque rencontre que vous allez que vous allez vivre c'est une belle façon de voir le monde de voir aussi le cheminement que vous parcourez d'aller toujours toujours chercher cette petite pointe de poésie cette ce trésor caché au coeur de chaque situation de chaque rencontre j'aime j'aime beaucoup cette cette carte je la trouve très très belle et je trouve très beau son message rempli de sagesse et de poésie voilà sous la surface se cache une grande richesse alors ça demande de la persévérance bien sûr ça demande d'aller voir au delà des illusions ça demande d'aller creuser un petit peu donc ça demande des efforts mais ces efforts vous voyez sont récompensés aussi un donc ne vous fiez pas aux apparences aller plus loin que les apparences et et déceler autour de vous toutes les merveilles qui vous entoure voilà les taureaux je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye 1